La Valérie Pécresse, je ne la reconnais plus. Il se trouve que j'ai été pendant un certain temps président de région, quand elle était présidente de région de l'île de France. Elle représentait la droite modérée. J'avais des désaccords importants avec elle, mais je ne la voyais pas dériver comme cela. Elle dérive. Si je peux me permettre l'expression qu'elle ne prendra pas mal, je l'espère, elle ne sait plus où elle habite. Ou alors, elle sait trop où elle veut habiter. Et le fait de citer de manière redondante les mots, les phrases de l'extrême droite, de l'idéologie complotiste, de l'idéologie identitaire, c'est d'une certaine manière les faire sienne. Même si on dit « je n'ai pas fait ce mot-là, monde de mon discours », si, à partir du moment où les mots sont prononcés, ça veut dire qu'on les accepte. Alors qu'à mon avis, quand on est républicain, il me semble que Valérie Pécresse fait partie de la droite républicaine, du parti de l'est républicain, la théorie du grand remplacement, on la combat. D'autant plus quand on se réfère au général de Gaulle. Donc elle m'attriste, elle me surprend, et cette dérive est extrêmement dommageable, je pense, pour le débat public. – Valérie Pécresse qui appelle, qui attend qu'Éric Zemmour appelle à voter pour elle à 20h01, quand elle sera au second tour, ça veut dire qu'elle le considère comme faisant partie de sa famille ? – Je ne suis pas sûr qu'avec une telle dérive, Mme Pécresse sera au second tour. – Vous pensez que ça va la disqualifier ? – J'ai dit ce que je pensais. – Elle a un problème d'espace. Si je peux faire une analyse, je ne vais pas commencer à donner des notes. – Écartes-les entre Mme Macron et l'extrême droite. – Et elle prend, je pense, le mauvais chemin. Et elle le prend tellement durement, tellement frontalement, tellement fortement qu'elle va y tomber. – Pour vous, c'est le meeting qui a eu à coûter sa campagne ? – Je n'ai pas jugé le meeting, je juge simplement certains propos que j'entends, que je lis. – C'est une faute politique et morale ? – Faute morale sûrement. Faute politique, faute morale sûrement. Je n'imaginais pas Valérie Pécresse faire des fautes morales de ce type. Faute politique, on verra. – Juste un mot. – Je le pense, moi, mais on verra. – Le meeting a été critiqué sur le fond, mais aussi sur la forme, la diction, la voix de Valérie Pécresse. Et pour les séistes à la main, que les critiques ne sont pas que politiques. – C'est insupportable de s'en prendre à sa voix. Je veux dire, Emmanuel Macron s'est envolé dans les aigus, ça n'empêche pas de présider la France. Donc je trouve, si vous voulez, qu'à cet égard, même dans les milieux qui sont les nôtres, qui sont des milieux de gens qui ont quand même beaucoup de diplômes et autres, il y a encore un petit fond de sauce misogyne qui m'impressionne. Je pense que ça ferait du bien à ce pays d'élire une femme. Ce qui n'est quand même pas arrivé, il n'y a pas eu de femme au pouvoir depuis Anne d'Autriche. – À la main qui ont l'air a compris, soutient Valérie Pécresse. Un petit fond de sauce misogyne dans la politique ? – Je ne crois pas que le sujet soit ça. Là, je suis en désaccord avec un Lamac sur ce point. Il m'arrive d'être en accord avec lui. Je pense qu'il y a manifestement un choix qui a été fait, qui oriente Valérie Pécresse dans une logique qui n'est pas celle de ses propres origines, de ses propres fondamentaux. – Oui, là il parlait des critiques de forme. – Mais elle l'assume. Moi, je n'ai pas du tout à juger sur la forme. Je n'étais pas au meeting, je ne l'ai pas vu à la télévision. J'ai simplement pu observer un certain nombre de critiques qui sont plutôt d'ailleurs généralement de son côté que d'autres côtés. – De son propre camp.